Très chers compatriotes congolais, je vous salue, c'est Jésus Christ et Dieu de tous. C'est encore moi, votre frère Kedjomou Kendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus, très rapidement, pour qu'on parle de la politique, notamment, de sujets scellements. On va parler, puisqu'on a vu le président Fethi Sekedi, qui est maintenant le président de la SADEC, et après cela, il a réussi la présidente de la République de Tanzanie, c'est une dame. Et de l'autre côté, on a aussi vu l'autre ministre de la Défense, qui est allé en Russie. C'est dans le cadre d'une invitation que la Russie a organisée. Alors on va parler de tous ces éléments dans les différents angles, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de la diplomatie agissante du président Fethi Sekedi, qui se tend vers une diplomatie de guerre. Est-ce que le président Fethi Sekedi est-il en train de préparer une guerre de grande envergure contre le voyou Kagame ? C'est une perception que je suis en train de remarquer par le fait. Rappelez-vous que le président Fethi Sekedi ne va rien vous dire. Dans le cadre stratégique, il ne vous dira rien. En fait, c'est un dilemme. Il est entre le marteau et l'enclume. De l'autre côté, il a un devoir de rédivabilité. De l'autre côté, d'une part, il a un devoir de rédivabilité. De l'autre côté, il est astreint à la stratégie de garder silence. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un proposant à la République de la RDC surtout, en temps de guerre, en temps difficile. Alors, avant de passer à notre édition, essayons de remercier ceux-là qui nous ont textés la fois passée. Je remercie mon frère Evaristo Kabea Moukenga. Merci beaucoup. Maman Rose Manzambi, merci beaucoup de ton commentaire. Maman Julien Luangaja, c'est très gentil de ta part. On est ensemble. Mon vieux, vieux abbé Albert Michel Kabea, en France, à Paris. Merci beaucoup. Maman Rose Manzambi, encore une fois, merci beaucoup. Jean-Jacques Nzemba Moukamba, merci beaucoup. Voilà, merci. Mon frère président Bagdad, Michel Chitenge, au niveau de Finlande. Je salue Roger Chibangou et Armand Afelan. D'ailleurs, Michel Chitenge, il me dit ceci, bébé Chitenge, que je l'appelle souvent. Il me dit, voilà, c'est la même chose, le truc, le fake, Nobel Prize, il y a mon docteur Moukwege. Les affaires à Nermon, on a un profit à Nany, il y a un bank imoun. Il y a un docteur, un prix Nobel, il y a un copal, il y a le kouta, il y a fake. Voilà. Alors, je salue mon frère Claude Mingilai, à partir de Toronto. Les autres personnes, il y a un beau, il y a un peu, il y a un peu. Liliane Kalenga, voilà. Merci beaucoup. Sonnez-à-tes-maman, voilà. Jean-Ma-Toko, Jean-Ma-Toko, voilà. Le Camerounais, il y a un bon film, il y a un bon film, il y a un bon film. Voilà. Augustin Moukouta, thank you very much. Kole Mouanza, Kole Mouanza. Merci beaucoup, merci beaucoup de la commentaire, Nanyo. On a ce docteur, la collimanteur et la biseau. Je m'appelle ce qu'on mène, la recherche profonde sur sa vie. Tout ce qu'on mène. Françoise Odi Amoukendi, de gros bisous à toi. Françoise Odi, à maman Agnès, maman Agnès dans London, bon voyage à toi, à Kinshasa. Merci beaucoup. Willy Pelou Lingofé, merci beaucoup de nous à Nanyo, dans le lobby, voilà. Je te salue, ma chère. Gros bisous à toi. Dikiboulaboula, Ortega, Loussamba, je te salue. Et aussi Fiston, à Paris, moi dans le zone, moi dans le zone, dans le bilan zone, qui est à Paris, dans le pays, ça est morté. Merci à vous. Alors, commentaire autre, mais qu'il y a beaucoup plus, les amis, commentaire, il y a, il y a, qui n'a pas l'habitude de Tocomoris, dans la maman Janet Lelo, dans les États-Unis, lui, il se dit, il se pose une question, c'est une réflexion sociale. Lorsque Kabila et le gouvernement brassaient, mixaient les militaires rwandais dans notre armée pour créer l'infiltration, notre médecin, le super médecin, ne disait absolument rien. sa bouche était hermétiquement fermée. Donc, voilà, le président Féjit décrète l'état de siège, c'est maintenant qu'il vient de démontrer, en fait, il dit ceci, il est devenu un agent vecteur de négativité. Coca, moi, on m'a vu la mission Tocomoris Matanga Mingi, Matanga Dépessakala à l'États-Unis. Je le sais, là où il est. Alors, on comprend, on était YouTube, j'ai deux téléphones, si on a un téléphone, je me suis sur un message et je me suis sur un téléphone, je ne comprends pas. Attacons YouTube à ce que ça a dit. Vous devez comprendre que le message est lancé pour libérer le commun. Il y a des Occidentaux blancs. Ceux-là qui ont créé YouTube, les réseaux sociaux vont faire ce que vous. Le message n'est pas une bonne chose pour eux. Donc, ils vont nous combattre. Et avec leurs vassaux esclaves à la Congo, les kabbalistes et les katoubistes, évidemment, ils vont s'associer pour nous combattre. Voilà. Éléments pratiques. Vous allez voir un commentaire à ma chère que je salue aussi. Comme on est à lire Océane 2307. Océane 2307. Ça, c'est un commentaire à mon kitoko. Elle m'a même donné certaines informations sur le docteur Mukwege. Évidemment, on m'a dit ma recherche approfondie. Ma recherche approfondie sur et même l'hôpital de Yaliboso, Oyasala, l'hôpital de l'Emera, les docteurs qui soignaient réellement les femmes violées, les femmes congolaises violées. Les vrais répérateurs des femmes sont à l'hôpital où on a l'Emera. tout m'a mené ma recherche sur ça. On est tombé sur ça. On a dit Océane 2307. Voilà. Il y a aussi notre frère, le pasteur José Tito Kokatende. Dans Londres, il y a l'ami au pasteur Michel Moukendi. Il y a m'a mené ma recherche sur ce docteur Mukwege. Il y a représenté sur la façade comme le docteur le plus intelligent dans le Congo comme le docteur Bijoulos Azali. Docteur Bijoulos Azali. Parce que il y a un peu médecin, docteur. Il y a un docteur qui a tout ce qui a inventé. Rien du tout. La prime Nobel il y a le coûté. On va en parler. Voilà. Alors, rapidement, on a l'image de mon frère ambassadeur Michel Tine Ligga. c'est le le qui Il y a un peu qui l'air. Il y a un peu qui l'air. Il y a l'air. Il y a un peu qui l'air. Il y a l'air. Il y a l'air. Il y a la diplomatie du président Fethi Seki une diplomatie agissante. Il y a une RDC en tout cas le président Fethi Seki ne se repose pas. Il a multiplié de nombreux contacts diplomatiques à tous les niveaux. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Il y a la communauté de l'Afrique de l'Est, la Kenya, dans la communauté économique du pays afrique central. Il y a un peu de l'Afrique de l'Afrique qui s'est le président de l'Afrique. Mais juste après, il a réussi la présidente à Tanzanie. C'est une dame, une présidente qui a profité de la réunion de la Sadek pour la visite officielle qui a été programmée avant. Elle était là. C'est juste pour renforcer la coopération bilatérale entre la Tanzanie, un pays voisin, un pays frère, un pays ami et la RDC qui est une très bonne chose. Alors, c'est comme ça. Tu as remarqué la diplomatie n'est pas une science exacte. Oh, voilà, si on retient un plus d'un égal deux. Non! Donc, il y a la science qui n'a pas tâtonnement. Ils ont métabolisé, ça, ma stratégie. C'est ça, la diplomatie. Alors, on a un problème on a un épineux problème via insécurité à l'Est qui dure pendant plus de 24 ans. Alors, le président fait évidemment, Bounagana ne va pas pas rwandais à gamin. Le président fait il va utiliser cette petite localité de Bounagana pour en finir une fois pour toutes avec le dossier de l'insécurité à l'Est. C'est de cette manière qu'il faut comprendre. l'analyse, l'analyse, la réflexion. Évidemment, le président ne viendra pas dans les réseaux sociaux, les médias, les presse pour parler de sa stratégie. c'est de la volonté. Alors, nous qui sommes des luttes de Péges, on a le même état d'esprit pour comprendre direction au chef de la Bounagana Évidemment, ce qui est chef n'a pas son guide n'a pas son fait de la décision à mener l'action à comprendre et l'utiliser la stratégie à sphinx à on garde le silence on observe comprendre c'est ça la stratégie garder silence observer t'as la action sur le terrain t'as la mouvement on comprend quelle a été la décision Alors, c'est ce que dans ma réflexion je dis ceci on dirait que le président Fethi Segued veut créer un bloc autour de la RDC ce mot talibien la talibien communauté économique des pays d'Afrique de l'Est a béni quelques pays communauté économique il y a la pays africain et l'Afrique centrale évidemment tous les pays où on a basat naïe à quel Sadek a béni sous quelques pays alors on te pose la question que cherche t'il qu'est-ce que le président Fethi Segued recherche en ce moment alors il faut aussi retenir que tout ce que Fethi Segued dit c'est dit avec Anthony Blinken le secrétaire d'état américain reste un mystère la diplomatie oblige donc il faut observer les actions les contacts les missions si vous parmi ma mission autre observe l'appel si toto rambo toto rambo merci beaucoup à tenir la vidéo tout que la minuité t'observer ministre de la défense à quel en Russie il est allé en Russie là il est allé en Russie à quel en Russie dans les cadres de la conférence sur la sécurité internationale le ministre de la défense nationale a visité les différents standards d'exposition d'armement et des matériels militaires des fabrications russes ceci s'inscrit aussi dans les cadres de la programmation de la loi militaire récemment promulguée par les chefs de l'état pour permettre la montée en puissance des FRDC Gilbert Kabanda salue par cette occasion les opportunités offertes à l'RDC par la fédération de Russie pour booster l'émergence de l'armée nationale congolaise en mission officielle en Russie dans la ville de Moscou où ils participent au nom de l'RDC à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale les ministres de la défense nationale et des anciens combattants a passé toute sa journée de mercredi à parcourir stand après stand au salon d'exposition des armements et matériels militaires des fabrications russes donc c'est-à-dire que le ministre Nabisso Kendakin à Russie le ministre Jibel Kabanda s'est rendu en Russie dans le cadre il a été invité RDC soit qu'il y a invitation à Russie dans le cadre de la conférence que la Russie a organisée pour la sécurité internationale la RDC a été invitée et il y avait beaucoup de PIK à bisauter alors et il a profité de cette occasion pour aller visiter les stands là où la Russie le gouvernement de l'URSS a exposé ma armement la publicité ça c'est d'une part d'autre part il faut me relever parce que c'est trop le ministère de la défense sous Kabila Joseph Kabila le budget de la défense il y a RDC 200 millions c'est ce qu'il dit il y a le budget de la défense 600 millions de dollars américains objectif comme en 2023 il faut atteindre 1 milliard de dollars américains pour le ministère de la défense donc mais le ministre de la défense est en Russie pourquoi faire il faut te réfléchir est-ce que Féjit Sege dit jamais Féjit Sege dit à quoi ça nous sommes plus intelligents que les Maliens les Maliens qui chassent les Français et qui remplacent les Français par les Russes ça c'est une folie voilà mais nous sommes intelligents sages et malins on n'est pas bêtes comme les Maliens je précise mes mots on n'est pas bêtes comme les Maliens le 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 Maliens mais ils remplacent les Français par les Russes qu'est-ce que vous avez fait avez-vous libéré le Mali pas du tout tandis que Bissot il y a un petit Maliens on a raisonnement en attire alors qu'est-ce que je dis il est clair que le président a comparé et partenaire privilégié les Etats-Unis d'Amérique et le président soutient le bloc occidental contre la Russie qui a attaqué l'Ukraine je vous prépare entre parenthèses nous avons informé que les Etats-Unis préparent des sanctions contre les pays africains qui ont voté contre eux on va voter on va soutenir Russie la guerre et l'Ukraine Etats-Unis ont préparé sanctions contre Bissot on a soutenu le bloc occidental c'est une bonne réflexion un bon soutien un bon choix on ne peut pas s'aligner du côté du voyou du criminel Poutine un dictateur au pouvoir pendant plus de 20 ans en tout cas on l'en a été et moi je vous dis que vous avez à la guerre en Afrique donc vous n'êtes pas informé vous avez informé vous avez l'euro autant que les Américains les Russes sont des barbares aussi ils ont tué des gens à travers le monde alors je crois que Félix est-ce qu'on a posé la réflexion est-ce que le président peut-il risquer de changer de bloc c'est-à-dire qu'il n'y a soutenu les Américains et les Russes non le président ne est pas dupe il comprend la politique observez par les faits observez par les gestes le président le président est soutenu par les Américains point bar donc c'est là on se pose la question mais pourquoi la Russie pourquoi c'est clair d'abord conférence invitée la Russie qui invite évidemment qui est en train de faire des yeux doux dans le pays africain évidemment ça c'est un des deux la Russie a toujours eu des armes la prime au bas sur le tali même avion de chasse il y a pas russe comparé il y a un français il y a un anglais il y a un américain au monde il y a un russe il y a toujours la prime euro abordable très bas donc il y a un somme il y a un vieux de chasse le plus moins cher dans la Russie c'est environ 60 millions de dollars américains donc il y a un somme 2, 3, 4 il y a un somme il y a un somme les coopérations militaires ont été la cabelle il y a un somme ce n'est pas parce qu'on est soutenu par les états sud-amérique qu'on ne peut pas acheter une kalachinkov soutenu par les américains mais on a despe on a sarmes on a partout au monde on a kalachinkov c'est comme ça c'est ok on est soutenu par les américains au coup de kalachinkov ce n'est pas plus que Saddam Hussein Saddam Hussein ex-Saddam Hussein il était soutenu par les américains le président irakien mais il avait des armements français des armements anglais des armements russes vous savez qu'il y a un mot ma charge de combat américain ma charge de combat russe donc ça dit que ce n'est pas puisque vous avez vous avez comme parrain les américains vous avez vous avez comme partenaire privilé des américains que les américains vont vous stopper pour que le somme va arme est moins cher dans la Russie non on est où on a été tout au rambo c'est comme ça qu'il faut comprendre alors je salue rapidement je te salue 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 là où tu es je te salue à je te salue et je te salue voilà donc vous direz, bon, là, il y a un soutenu vous n'avez pas noté. Donc, voilà quoi. Donc, please, soutenez votre frère, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes au côté, il y a un dossier Oyo qui a coulé beaucoup d'encre, notamment autour des propos de le président Fethi Sekeli au Tchad, en face des Congolais. En fait, le président Fethi Sekeli répondait aux questions. Alors, répondez aux questions. Vous êtes égaux, Fethi Sekeli tout et tout, il répondait aux questions. Évidemment, réponse au président Fethi Sekeli en tant que guide de la révolution, que je salue, que je salue, donc, il y a un ressortissement physique, UDP physique, qui est un bonnet. On va parler de l'histoire de l'UDPS. Les premiers combattants ce ne sont pas les combattants du Kassai, ce sont les Kivousiens. qu'une des questions aussi, je t'attends, le Kassai, les Kassai, je t'attends les Kassai, les Kassai, c'est un niveau de la révolution, il y a un dépression physique, qui est un danger. Alors, Fethi Sekeli au Tchad, critiquer yé, critiquer critiquer yé, m'en fait qui se fait de critiquer, ne m'en l'ingi, critiquer mama Denise, critiquer gouffre, ne m'en l'ingi, mais il ne faut pas mentir ou yé, comme ça justice, c'est un simba pour faire de l'allégation c'est clair, c'est clair et le président fait qui se fait d'a dit maloko et kotonda c'est comme un père qui veut éduquer ses enfants les gens m'a fingaté zala combattant ne soit pas combattable un combattable, c'est qui? c'est un combattant tribaliste haineux, qui ne réfléchit pas il ne faut pas c'est le bon sens alors moi je vous rappelle que le président Feu Tisekedi avait dit ceci car on aura pouvoir naï ne faites pas de moi un dictateur parole de Feu Tisekedi car ça c'est moi qui ajoute il en a la capacité il est soutenu par les américains c'est clair américains qui pas raté kaga me yewana a zon la pouvoir depuis 1904 soutenu par les américains le président Feu Tisekedi les américains talibes a raté donc Feu Tisekedi tu crois bien ça la vingtaine de pouvoir trenteaine de pouvoir à silici mandat n'a eu le pouvoir après silici mandat les américains les soutiennent aussi longtemps que les intérêts des américains sont garantis c'est fini c'est clair ne fais pas de lui un dictateur Aïssa Gibino en réalité le président Feu Tisekedi veut assainir la presse congolaise les médias congolais et il s'attaque pas seulement aux opposants mais aussi aux journalistes et aussi aux responsables de maisons de presse alors nous nous disons bravo Fatih bravo le président Feu Tisekedi surtout ne vous en a pas Médard Médard ne vous en a pas l'Australie il y a le but bravo Fatih dans le cadre de la révolution on ne doit pas laisser la place à nos oppresseurs d'hier et leurs vassaux d'intoxiquer de manipuler et de mentir le peuple congolais les kabinistes disent que aussi Feu Tisekedi avait diffamé tant Feu Tisekedi et cela a qui documenté je dis toutes les allégations documenté c'est un bino c'est con il fallait bon mais moi il y a la justice pourquoi il y a la justice c'est simple puisque il y a la justice ça c'est d'une part d'autre part ils ne pouvaient pas arrêter Feu Tisekedi puisque on détenait et on tient la légitimité populaire réelle et prouvable alors cette vieille dame ou pas bengi mari salité ou y a un sidi avait tenu des propos injurieux maman la n'a pas bengi salité n'a pas bengi nous ne pouvons soutenir maman la n'a pas bengi oh toi yébi nous n'a pas bengi soit par Kinois la n'a pas bengi là tu as dit que maman la n'a pas bengi une bengi tu as dit que je n'ai pas bengi contre maman Denise présidente de la république il y a pas bengi 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 ça va tu as dit qu'il y a pas bengi ou qu'il y a quand tu as traversé dans le deuxième mandat que tu as dit qu'il y a face alors pour ça que tu sais que je vais nous répéter c'est vrai c'est vrai le président fédéral a raison le président fédéral le dit parce que à travers tous les combats que on a eu contre les kabilistes et les katoumistes on a gagné tout gagné combat guerre autour contre la cour conditionnelle fédéral a gagné guerre contre le Sénat fédéral a gagné guerre contre l'Assemblée nationale fédéral a gagné guerre contre le Sénat fédéral a gagné guerre contre l'Assemblée provinciale fédéral a gagné vécu province fédéral a gagné guerre contre l'agriculture fédéral a gouverneur fédéral a gagné guerre contre l'agriculture fédéral a gagné il a tout gagné en face de vous c'est rien c'est nul ça c'est d'une part d'autre part en politique rapport de force le président Ferdinand Ségé aussi le dit par rapport au peuple car en politique ce qui compte c'est le rapport de force sur le terrain combien de marches combien de manifestations l'opposition a-t-elle organisé je parle des oppositions ma marche c'est une manifestation zéro mobiliser des millions de Congolais zéro à travers tout le Congo zéro des villes mortes zéro c'est faux c'est faux ce sont des badauds la masse nous on n'avait pas la police qui ne pouvait pas contrôler voilà ça c'est d'une part d'autre part la masse la masse tant une personne est-ce que c'est un match pour une personne réagir tant la policière cabine on doit se défendre on doit se défendre c'est clair on s'est défendu légitime défense c'est clair alors pourquoi tu es commis tu passes aux médias tu déclare des choses il y a quelque chose qui est vrai on est à l'oukouta mais ma preuve c'est mon loup c'est un loup c'est un loup tout se défendre trop surtout tout se défendre dans le monde alors rapidement nous on doit le dossier qui est dans le monde qui est intoxicatif tout se défendre trop il y a quelque chose dans le monde qui est un loup alors il y a un pour rétablir la vérité je salue ma soeur Jackie Kadima qui travaille dans cliniques universitaires il y a un docteur au Canada il y a un oeuvre qui est dans le monde il y a Jackie qui travaille dans cliniques universitaires ma soeur il y a un salaire il y a un CP la preuve il y a avec témoignage sur le terrain voilà et monsieur Siri priez pour la RDC priez pour le président qui dit priez pour la à la prochaine